Bienvenue à cette présentation. On va découvrir Forever sous un autre aspect aujourd'hui. Mon futur est Forever. Cette présentation, vous la trouverez sur la plateforme de Forever France. Lorsque vous donnez votre lien à n'importe quel prospect, le lien de votre boutique en ligne de Forever France, quand vous le donnez à n'importe quel prospect et qu'il va sur la plateforme, il va pouvoir lire cette communication. Mais avant que les gens n'aillent là, il faut bien qu'ils sachent que quelque chose comme ça existe. C'est pour ça que j'ai utile de partager cela et aussi d'ouvrir les yeux aux partenaires pour qu'ils se rendent compte du potentiel que représente Forever. Il y a des aspects qu'on ne présente pas aux gens. Moi, j'ai lancé ma belle-sœur aux États-Unis il n'y a pas longtemps. Elle avait déjà fait une autre entreprise de marketing de réseau, elle avait abandonné. Et elle ne s'intéressait pas justement à ce que nous faisions parce qu'elle croyait que c'était les mêmes choses. Elle devait organiser des réunions à la maison dans un environnement où personne n'a le temps, où les gens, quand ils viennent chez vous, ils ne prévoient pas de faire des achats et donc ils se sentent comme absolu. Eh bien, elle a dû abandonner. Et quand je lui ai présenté la façon de faire avec les outils dont nous disposons, par exemple le link builder qu'ils ont aux États-Unis, elle a dit, mais c'est très simple. Il suffit donc d'aller sur sa page Facebook, de parler un peu de sa journée et puis d'intégrer les produits qu'on utilise et de placer un lien pour des amis qui veulent faire comme soi. Et c'est exactement comme ça qu'elle opère. Eh bien, d'autres personnes vont découvrir d'autres façons de faire grâce à ceci. Ceci n'est qu'un début. On va donc y aller. Mon futur est Forever. En vrai, Forever, c'est l'entrepreneuriat de demain. Avez-vous déjà pensé à travailler autrement, à réaliser une activité professionnelle authentique et à vous réaliser dans ce que vous aimez? Forever aide des millions de personnes dans plus de 160 pays à améliorer leur qualité de vie et leur bien-être, tout en leur permettant de générer des revenus. Devenir entrepreneur Forever, c'est choisir une approche business simple, efficace, sans intermédiaire et sans capital de départ. Un jour, ils ont essayé les produits, ils les ont appréciés et ont eu envie de les conseiller à leur tour. Alors, pourquoi pas vous? Forever Living Product depuis 1978 et dans plus de 160 pays, c'est, on y va donc avec un certain nombre de grands points, des produits de qualité efficaces. Nous avons la fierté de dire que nous sommes les premiers à avoir reçu le label IASC. bien entendu, on est la compagnie de la Levera et on sait que tout ce qui est bien attire également les malfaçons. Et donc, pour assurer notre clientèle exigeante, on a cru devoir faire recours à des scientifiques totalement indépendants qui vont pouvoir tester de façon inopinée et sur une certaine périodicité de la qualité des produits que nous offrons aux gens. Si la Levera de Forever a duré plus de 45 ans sans que jamais il n'y ait eu un mouvement de rejet dans aucun endroit du monde, c'est justement parce que Forever s'est engagé dès le début et Forever fait partie des pionniers qui ont mis en place les entreprises de certification. Des formations complètes et gratuites. Vous êtes formés à 100% par nos experts et bénéficiés via plusieurs supports de formation autant en présentiel qu'en digital. Des formations en région, webinaires, vidéos, tutoriels, fiches, produits et business, outils marketing et plein d'autres supports mis à votre disposition. Au passage, sur la plateforme de Forever Canada comme sur la plateforme de Forever France comme sur beaucoup d'autres plateformes, n'oubliez pas de pousser votre curiosité à visiter le volet formation, la partie formation. Dès que vous êtes FBO, je vous ai montré ça tout à l'heure, dès que vous êtes FBO, vous avez assez à cet espace-là. Et la partie formation, on dispose tout ce dont vous aurez besoin pour développer votre business. Vous n'avez même pas à vous gêner à essayer de créer des choses. C'est en essayant de créer que vous allez vers des allégations inutiles. Un complément de revenu attractif, c'est aussi cela pour Forever. Des combinaisons intéressantes sont versées sur vos ventes et des revenus complémentaires au fil de vos succès. Vos revenus augmentent proportionnellement au temps investi et à votre envie de réussir. Les avantages d'un statut reconnaît. Un contrat qui vous permet de bénéficier des nombreux avantages fiscaux et sociaux adaptés à votre activité. Cet aspect particulier m'accroche vu qu'aujourd'hui, nous sommes dans des environnements où vous pouvez être le meilleur, mais vous n'êtes pas promu comme vous devez l'être. ou alors si vous êtes promu, on essaiera tout de vous mettre un bâton dans les roues. On essaiera pas de reconnaître le travail que vous faites. On va parfois vous commettre des collaborateurs sur qui vous n'avez pas le contrôle et qui vont affecter négativement la qualité du travail que vous faites. Ici, le statut est reconnu et il n'y a que l'ASK100 qui dit la vérité. Vous avez Boet Manager Diamant. Vous avez Boet Manager Double Diamant. C'est le chiffre que vous affichez à la fin de chaque mois qui détermine si vous êtes excellent ou non. une équipe dédiée pour vous aider. Vous avez la chance de profiter d'un accompagnement quotidien et 100% personnalisé via votre sponsor et les différentes équipes du siège. L'avantage ici d'être suivi personnellement par quelqu'un qui est intéressé par votre succès parce qu'en réalité si vous n'êtes pas une branche de son business vous êtes quand même vous serez qu'est-ce que je vais dire vous serez sa man sa principale source de revenus. C'est-à-dire que quelqu'un vous invite à rejoindre son équipe. Il travaille avec vous dans l'intention de faire de votre lignée une lignée assez solide et cela n'exclut pas que votre lignée devienne plus grande et avale dépasse largement la sienne. Donc, il ne peut plus dire que vous êtes une branche de son entreprise mais vous êtes plutôt l'entreprise principale dont lui étire sa source de revenus. J'espère que j'ai communiqué. La liberté de travailler à votre rythme. Vous décidez de votre rythme de travail et d'organiser votre journée et vos activités comme vous le souhaitez. Un moment de détente ou sport au milieu de la journée aucun problème. Vous vous fixez vos propres objectifs. Vous choisissez le moment où vous faites votre entreprise. Comme on le dit une entreprise que vous développez a tant choisi. Mais attention temps choisi est différent de temps perdu. On ne va pas développer cette entreprise seulement quand on en a envie. Ça doit être programmé parce que le succès aime la vitesse. Un avion qui veut décoller en roulant sur la piste doit pouvoir accélérer prendre l'envol à un moment donné sinon elle va finir sa course au bout de la piste. La garantie satisfaire ou rembourser sous 30 jours. Nous certifions la qualité de nos produits c'est pourquoi nous les vendons avec une garantie de remboursement sous 30 jours pour les clients. En tant que distributeur indépendant partenaire de Forever Living Product Bénin ou mettez votre pays France Italie Allemagne Burkina et autres vos revenus et résultats dépendront du temps de travail et de l'engagement investi dans le développement de l'activité. Forever Living Product Bénin recherche de nouveaux talents vous souhaitez rejoindre devenir partenaire vous pouvez vous inscrire via le lien que nous allons vous donner chacun enverra le lien qu'il va générer tout à l'heure je vais vous montrer comment générer le lien nous vous contacterons nous pourrons vous présenter l'activité et notre plan marketing en détail et répondre à toutes vos questions vous pourrez alors démarrer l'activité à nos côtés en vrai forever c'est bien l'entrepreneuriat de demain mon histoire en bref j'ai démarré forever le 25 juillet 2008 la première année mon revenu était de son 18 000 francs j'étais totalement absorbé par ma destination que je ne voyais même pas ce que je gagnais où je ne gagnais pas sur le parcours c'est en 2009 que pour la première fois j'ai gagné un revenu de plus de 100 000 et ce jour-là on était à Grand Popo où une une retraite un séminaire de formation était organisé par nos aînés nos devanciers pour nous qui étions des des futurs leaders on nous a donc organisé cette réunion c'est là que j'ai vu pour la première fois mon bonus j'ai ouvert mon bonus j'ai vu 100 000 j'étais tellement content je suis allé voir mon manager dirait j'ai dit waouh j'ai gagné 100 000 j'étais dans dans de tels états que il me regardait comme c'est pour ça que tu fais tout ça bon il n'a pas dit ça c'est moi qui ai interprété son regard comme ça il était tellement serein que j'ai dit mais est-ce que lui sait ce que les 100 000 fans représentent pour moi et bien c'est plus tard que j'ai compris pourquoi il était comme ça plus tard bien sûr quand les revenus sont passés à à 5 millions 5 millions l'année à 10 millions l'année et aujourd'hui je n'ose plus publier mon revenu je préfère publier les revenus des partenaires qui sont sous moi pour que les gens comprennent que ce business c'est un business qui se construit avec discipline c'est un business qui est caractérisé par la gratification retardée il faut retarder certains loisirs il faut retarder certaines satisfactions immédiates pour pouvoir se construire parce que le succès c'est la conséquence de la qualité d'homme que l'on devient et c'est un business de formation c'est un business de développement personnel des voyages font partie aussi de l'éducation et cette image là beaucoup nous c'est un resort Wambab c'est un resort de forever la ville la cité s'appelle Biela Biela Wambab veut dire bien chaud simplement alors c'est une source une source thermale qui sort de l'eau chaude comme toutes les sources et c'est un domaine de plus de 22 hectares un domaine sur lequel vous pouvez faire du safari un domaine où vous avez la mer artificielle un domaine où vous avez le toboggan un domaine où vous pouvez faire du ski nautique un domaine où vous pouvez faire pratiquement tout regardez bien sûr l'image il y a des gens qui sont debout ou loin là-bas contre le mur si vous agrandissiez l'image vous allez voir excusez-moi je ne sais pas si je m'en il n'y a pas d'image ah d'accord 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 je viens merci je vais je vais refaire le partage je vais refaire le partage c'est quand la connaissance était partie merci c'est bon maintenant pas encore attend ok c'est bon je vais reprendre le partage là c'est bon oui c'est bon oui c'est bon ok donc si vous voyez bien cette image là tout au fond là-bas il y a des gens qui sont debout alors debout là-bas vous allez voir Augustin Jésus-Bagidi un certain Augustin Jésus-Bagidi et son épouse Augustin avait avait fait une certaine percée et il le fait toujours il l'a toujours fait et il va revenir je l'espère très rapidement Augustin est un fiole de allons-y il y a Modeste il y a Tosou et puis il y a Augustin troisième génération par rapport à Raoul et Augustin était venu était un invité à Wambaf invité par Forerver International pour venir former les Eagles on avait gagné le Eagle on devait aller à la Sardaigne c'était en 2012 on devait aller à la Sardaigne et on n'a pas eu le visa on était un certain homme on n'a pas eu le visa et Forerver a jugé bon de nous racheter elle n'était pas obligée du tout de nous racheter et Augustin faisait partie des gens qui étaient venus pour partager leur expérience avec nous il y a beaucoup d'autres leaders l'équipe était dirigée à l'époque par Garish Rive Jean-Baptiste Amicia était là Caroline T avait représenté Cornelius Jackson Adagala était là il était le directeur des opérations africaines à l'époque et on a eu vraiment l'occasion de rencontrer des leaders on n'était pas très loin des gens comme Ambo Kofi à l'époque on n'était pas très loin des gens comme Kouana Abel à l'époque on n'était pas très loin de beaucoup de leaders qui sont aujourd'hui montés très 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 haut parce qu'ils ont pris le business très au sérieux et quand on est rentré on a commencé par dormir on a commencé par gérer et on a commencé par stagner et quand vous stagnez vous chutez on a chuté mais on a su se relever ce que j'ai noté pendant qu'on chutait c'était que quoi malgré le fait qu'on chutait on avait quand même un revenu qui dépassait largement la plupart des salaires donc un revenu qui dépassait largement comment on dit ce qu'on n'aurait pas espéré mais ça ce n'était pas suffisant mais on pouvait dormir là-dessus on pouvait se dire mais on a quand même ça mais de voir qu'on a la possibilité de gagner 10 millions le mois de gagner 10 millions le mois et d'autres qui ont été au même niveau que nous le fond on s'est dit il faut se relever et là on est relevé on est en train de monter et là où on est aujourd'hui je crois qu'on est totalement enflammé et plus rien ne nous arrêtera les gens qui sont au sommet tenez-vous tranquille on vient on vient élever les sommets voilà on va vous propulser et oui sur cette image vous voyez bien Jean-Marie Lurel Myriam et Mariam et Raoul Angelo Raoul venait de faire à peine 4 ans dans l'activité maximum 5 ans dans l'activité quand il a fait ce chèque ce chèque je l'ai amené dans ma chambre et je l'ai visualisé pendant près d'un an je crois qu'elle m'a donné Raoul était fatigué mais je ne serais pas fini de visualiser amène-moi mon chèque et bien c'est resté dans ma tête c'est resté dans ma tête et je me suis dit si je dois sacrifier même ma carrière dans l'enseignement si je dois démissionner de l'enseignement et me concentrer pour gagner un chèque comme ça ne serait-ce qu'une fois ma vie aura été un succès plus élevé que celui qui m'attendait quel que soit le poste que je vais occuper dans l'administration publique parce que avec ce qui se passe aujourd'hui au Bénin avec le président Talon où les contrôles sont plus pointus où les gens qui vivent au-dessus de leurs moyens les gens qui gèrent avec une certaine légèreté sont poursuivis et mis en prison beaucoup de choses vont rentrer dans l'ordre on vivait trop de façon artificielle ce qui faisait qu'il n'y avait pas de réel modèle d'inspiration et les réels modèles d'inspiration que sont les gens que vous voyez là on ne les suit pas parce qu'apparemment ils n'agissent pas comme les autres certains ont inventé même des slogans ils croient que certaines voix étaient des voix royales et malheureusement il y avait des corteilles aussi des gens qui avaient choisi certaines voix avaient certaines façons de fonctionner qui ne me plaisaient pas et je savais que le succès était dans cette voix le chemin long un chemin long mais qui n'est pas un chemin sur lequel on va dormir un parcours qui est nécessaire qu'on fait pour grandir une fois pour deux bons un parcours qu'on ne peut pas faire sans signer un vrai contrat avec Dieu parce que le contrat avec Dieu c'est un contrat qui a des exigences mais qui n'a que des bénéfices par contre le contrat avec le diable ça n'a pas d'exigence et ça n'a que des conséquences je ne suis pas assez âgé mais j'ai vu suffisamment de conséquences je vois suffisamment de conséquences aujourd'hui pour décider de ne pas choisir cette voix ce n'est pas sur un coup de tête c'est de façon c'est avec une grande sérénité que ces choix sont faits merci de partager également votre témoignage s'il vous plaît chers partenaires connectés et le silence s'installa et le silence s'installa bonsoir 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 belle présentation moi je n'ai pas encore de témoignage mais je suis fière de boucler mon moi à une beauté merci bonsoir mais ça c'est déjà un témoignage dans une présentation business on peut faire témoignage produit on peut donner comment tu vas dire que tu n'as pas de témoignage celui qui a démarré aujourd'hui a un témoignage il a fait un parcours jusqu'à démarrer il a fait un témoignage si tu n'apprends pas au nouveau qui a démarré à témoigner comment tu vas pouvoir construire l'équipe oui j'ai démarré moi j'ai commencé FOREVA cette année je venais de commencer FOREVA je crois que ça fait vraiment six mois déjà j'ai réussi déjà j'ai réussi à faire mes 25 PC monter animacris animateur toute seule et jusque là j'ai essayé de tenir ne pas baisser les bras je réussis déjà à reputer et moi-même j'ai fait mes CC ce mois bon ce jour-ci j'ai bouclé mes trois CC d'aujourd'hui j'ai fait mes huit CC ce mois toute seule bon je 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 j'ai pas encore bien contrôlé je ne sais pas ce que ma fille on l'a fait donc je crois quand même que je serai à plus de 10 CC ce mois et super j'ai de bons j'ai de bons témoignages oui ce qu'il faut déjà ce qu'il faut déjà c'est de définir un réactif de départ d'élaborer une stratégie via un plan d'action faire ce qu'on appelle le volume mapping vous dessinez les rangs vous prévoyez des gens qui vont occuper ces rangs et les activités que ces gens là vont mener les volumes que ces gens là vont mener parfois vous pouvez prendre juste un client consommateur et lui attribuer un volume parce que vous prévoyez que ce client a un certain relationnel et vous pouvez organiser chez ce client une boutique à domicile pour laquelle il a invité son relationnel et il partage son histoire simplement avec ce relationnel là et vous faites des chiffres d'affaires il peut vouloir s'inscrire comme vous pouvez aussi lui faire des cadeaux en produits il y a tellement tellement de produits aujourd'hui qu'on peut offrir je ne sais même pas si les gens ont les moyens d'acheter d'acheter les produits voilà ce qu'on peut faire merci merci ça par exemple ça donne une idée à un nouveau qui nous écoute sur comment le business tourne parce qu'on réunit les gens on fait des présentations on leur fait miroiter des choses les gens ont surtout besoin de savoir que ce que nous faisons ils peuvent le faire aussi ils veulent dire je peux le faire aussi et c'est ça qui fait la différence entre Forever et les autres trucs où on invite les gens on embarque les gens ils vont se cogner on leur demande de déparer de l'argent ils dépendent de l'argent et après quand vous les invitez ils croient que c'est la même chose tu n'imagines pas ma joie ce soir que j'ai calculé que j'ai fait j'ai eu 560 000 francs de bénéfice je ne sais pas le petit bonus que je pourrais avoir pour le moment comme je n'ai pas encore de costaud bonus je fais mes cotisations je paye mes factures à la maison mes enfants mangent bien la joie de ça ah merci GL12 merci Forever et tu te connais régulièrement tu te connais régulièrement à la matinale pour écouter des gens et tu trouves des solutions à travers les partages que les gens font tout ça tu ne faisais pas ça quand tu n'étais pas à Forever c'est des richesses qu'il faut capitaliser ah oui merci oui il y a des gens qui sont malades actuellement ils ont des problèmes qu'ils peuvent eux-mêmes régler mais ils sont en train de courir dans tous les sens simplement parce qu'ils ne savent pas qu'il faut simplement parfois ou bien s'asseoir boire de l'eau ou boire quelque chose et puis s'asseoir c'est pas tard ce qu'ils ont fait s'asseoir un enfant qui a avalé à travers il faut le mettre il faut le mettre sur le dos taper à certains endroits pour lui faire recracher ce qu'il a avalé pour ne pas s'écouper si tu ne connais pas tu vas t'en sortir tout seul si tu ne connais pas tu vas t'en sortir tu vas t'en sortir tu vas t'en sortir merci alors merci un moment un moment nous faisons le même travail c'est la même tâche la seule différence ce sont les objectifs de chacun ce que chacun veut dans sa vie c'est ça qui fait la différence j'aime beaucoup ça c'est pas un patron qui s'assoit en haut pour dire je suis arrivé ou bien je suis à un titre ou bien on a perdu Geneviève ou bien c'est à mon niveau on l'a perdu c'est la connexion c'est sa connexion où est-ce que tu l'as cachée non elle est elle est dans son bureau je suis dans le mien on a des collections de différence quelqu'un d'autre peut prendre le relais en attendant n'avez pas peur de partager même vos difficultés oui Jean-Paul vas-y seulement mon grand frère oh c'est un privilège un grand frère c'est un grand frère c'est un petit frère grand frère j'accepte ça j'adore le rôle de grand frère donc c'est petit frère ok moi mon histoire avec Forer débute la semaine des bâtisseurs et la semaine des bâtisseurs c'est à ce moment que j'écoutais tout juste avant la semaine des bâtisseurs genre fin décembre début janvier et j'aimais trop le développement personnel les histoires de les vidéos de Bob Proctor voilà j'écoutais tout ça dans des journées puisque le produit Forever ma marraine elle elle aimait la consommation j'ai consommé le produit Forever durant toute l'année 2022 mais le côté business ça ne me disait rien parce que ma perception n'avait pas encore atteint ce niveau ce qui m'intéressait c'est le développement personnel que je n'ai jamais trop écouté Bob Proctor c'est à son âme et une de ces vidéos il a dit lui en tant que Bob Proctor qui atteint les sommets devenu milliardaire s'il allait recommencer à zéro qu'il allait que le moyen le plus facile de gagner de l'argent c'était le marketing de réseau il a dit tiens 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 ça c'est intéressant et il ajoute c'est pas parce que les gens ne réussissent pas dans ça que ça ne marche pas que c'est parce que soit ils ne travaillent pas avec la bonne personne soit ils ne travaillent pas avec la bonne compagnie ça c'est intéressant et là il a commencé à faire les recherches les recherches et c'est tombé sur Forever que je consommais durant toute l'année 2022 le produit était bon mais le côté marketing je ne voyais pas d'importance c'est là j'ai demandé c'est moi mais j'ai demandé à ma marraine de me parrainer parce qu'elle elle m'aimait m'offrir des compliments alimentaires des absorbants C pulpe d'aloe vera j'ai trouvé ça intéressant c'est bien c'est des vitamines comme les autres et là j'ai pris mon parrainage en fin d'année précisément le 28 décembre et une semaine après j'entends la radio qu'on parle de la semaine des bâtisseurs la semaine des bâtisseurs que j'ai assisté mon petit frère Jean-Louis c'était là c'était la star pour écouter tout 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 et j'ai même pris photo avec Attila Attila et sur mon ordinateur c'est lui avec moi et même mon profil zoom c'est lui avec moi et j'ai commencé à faire à m'intéresser à suivre la formation mais mon problème c'est que ma marraine ne croyait pas à l'activité elle ne croyait pas au côté business donc puisqu'elle était ma parraine elle était au même niveau que moi animateur et là ça m'a vraiment trop tiqué je me suis dit non en tant que marraine tu ne dois pas être au même niveau que moi donc tout ce que j'ai ma perception sur le développement personnel tout tout j'ai essayé de mettre ça sur la motiver elle-même motiver la parraine et depuis janvier actuellement elle est en train d'être qualifiée manager adjoint mais moi je stagne toujours animateur adjoint parce que j'ai mis la barre très haute depuis janvier j'ai mis les photos arrivé à la maison j'ai collé les photos moi avec Attila Diamant en un an Diamant en un an entends je me vois que non je me réveille à trois heures et les insomnies parce que j'ai vu le parcours tellement il est là-bas très haut j'ai pas séquencé mes objectifs jusqu'à j'ai connu un blocage blocage qui a duré deux trois mois et grâce à Dieu maintenant le mois passé j'ai bouclé mes quatre points cc actifs avec un bonus de 100 000 quand mon petit frère j'ai dans ce palais de Boris de 100 000 ça me rappelle madame le gars il y a eu ça le mois passé il dit waouh donc affaire comme ça on peut avoir un peu et depuis là je commence à m'intéresser à ce genre de formation et à réécrire mon mapping mes objectifs et je sais que non d'ici là ça va décoller et que à la fin de l'année je sais que je vais sortir manager voilà voilà c'est mon témoignage de ce soir merci merci Jean-Paul tu vas sortir manager avant la fin de l'année planifie de sorte que tu finisses au plus tard en novembre parce que comme nous l'a enseigné Rick Fangar quand on était à Wambaf décembre est un crazy month décembre c'est un mois qu'on ne maîtrise pas donc planifie de sorte que tu finisses au plus tard fin novembre et je ne dois pas vous cacher que moi j'ai fixé l'objectif de boucler le Eagle au plus tard fin novembre donc c'est dans cette dynamique là que je suis et je crois qu'à la date d'aujourd'hui on a déjà bouclé le premier animateur on va on a déjà dépassé 46 et c'est nouveau sur ce plan là si c'était Chairman Bonnors par exemple pour l'année niveau 2 niveau 3 on a déjà rempli les conditions il ne resterait que le volume et même au niveau du volume si c'est Chairman Bonnors niveau 2 on a déjà dépassé 300 donc vous voyez c'est simplement pour s'être engagé à faire le Eagle l'année passée que ça nous a permis d'atteindre ce niveau et aujourd'hui pour les managers qui veulent faire le Eagle je vous propose de vous engager même si vous dormez jusqu'à fin septembre là engagez-vous dans le Eagle vous n'allez pas rentrer en 2024 comment vous l'auriez fait si vous ne vous engagez pas et désormais qu'est-ce qu'on va faire on va veiller à ce qu'on ait une équipe de nouveaux parrainés qui génère du volume nouveau pour le Eagle suivant de sorte que plus tard en deux mois on est bouclé les 100 en réalité quand on ne dort pas quand on organise bien son business les challenges là on y est on y est éternellement et je crois que on est maintenant en selle je voudrais que les gens tous les managers qui sont ici que personne ne voit d'où il est parti nous on est arrivé à un moment où on a même fait moins de 12 CC on a fait le challenge passé les semaines des bâtisseurs comme manager en reconstruction aujourd'hui on n'est plus manager en reconstruction on vise le foray to drive et plaise à Dieu on va le faire avant fin novembre puisque l'idée aussi c'est ça c'est de boucler le foray to drive bref merci Jean-Paul pour ton partage merci beaucoup pour le conseil donc en novembre on va se voir pour faire le bilan merci bonsoir bonsoir à toutes et à tous je voudrais partager deux témoignages on va dire déjà merci beaucoup ce sera une occasion pour moi aussi de dire un grand merci pour tout ce que j'apprends sur cette plateforme à travers voilà toutes les personnes qui interviennent tantôt Jean-Luc dessous en tête voilà donc moi c'est Marie depuis Dakar au Sénégal je me rappelle qu'en début de ce mois si j'étais là en train de vous poser des questions par rapport à à la situation qui 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 voilà donc qu'on a connue en début de mois de juin et j'étais en train de me demander comment faire pour atteindre mon objectif du mois de juin bon c'est vrai que j'ai pas on boucle le mois demain j'ai pas encore atteint mon objectif mais j'ai constaté quand même que les choses ont été finalement plus faciles que je ne le pensais parce que là j'ai bouclé mes 4 CC il y a très longtemps je suis à un peu moins 8 un peu moins de 8 CC actifs avec un parrainage même si c'est vrai que j'avais fait 4 parrainages le mois dernier et là aussi au niveau des CC group je ne pensais pas pouvoir en arriver là où je suis au moins je me dis que même si je n'atteins pas mon objectif de juin je vais pouvoir peut-être maintenir le cap ce que j'avais pu faire au mois de mai voilà donc je vous dis un grand merci pour les conseils que j'ai eu à recevoir qui m'ont permis d'y croire de ne pas lâcher et d'aller même au-delà de ce à quoi je m'attendais en deuxième lieu je voudrais partager mon expérience sur un produit un produit que j'ai appelé mon nouveau chouchou dernièrement moi je suis j'adore aller à la salle de sport j'aime bien faire du sport et tout et voilà je pense que tonton Jean-Louis a souvent l'habitude de dire qu'il faut qu'il ne peut pas concevoir un FBO qui a une certaine corpulence et moi je suis de cet avis là je veux garder une ligne normale une ligne d'un FBO ne pas avoir vraiment de la graisse et tout et donc du coup je quelques fois quand je le peux j'essaye de voir mon alimentation je consomme beaucoup de produits et également je fais du sport maintenant récemment j'ai expérimenté le Forever Time je suis à ma deuxième boîte de Forever Time et je vous assure que ce qui m'a le plus frappée avec ce produit là c'est que je déborde d'énergie je suis vraiment je suis vraiment pleine d'énergie tout le temps voilà donc c'est ce que je voulais consommer et j'ai constaté aussi que c'est un coup fin parce que toute la journée d'aujourd'hui par exemple j'ai mangé qu'une seule fois et c'était vers les coups de 13 heures et là vraiment je sais que je peux je peux voilà merci beaucoup merci vraiment du fond du cœur pour tout ce que vous nous apprenez merci merci ma grand soeur tu parlais de consommation et j'ai pensé c'est vrai que les vidéos sont sur mon statut mais je vais vous les montrer ma consommation du mois je veux m'occuper ce mois-ci de la sphère ostéo-ligamentaire donc je veux m'occuper de mes articulations ça n'a l'air de rien mais si vous faites bien attention vous allez voir que lorsque vous faites ça on sent un peu de douleur par moment donc les articulations demandent à être entretenues là c'est 4 freedom minimum je crois que moi je vais atteindre 5 parce que là je vais vous faire une petite démonstration de à quoi cela ressemble donc j'avais déjà ouvert un flacon lequel est ouvert là oui c'est celui-ci qu'il faut bien remuer sorry il faut bien remuer le flacon d'a duré maximum une semaine le freedom est assez circulant à prendre lorsque vous le buvez c'est esquis le goût est esquis vous ressentez un regain d'énergie immédiat voilà j'ai boi pour vous j'ai du forever moon il y a du calcium il y a de la tixi et j'ai de l'aloe thermogène pour couler une lotion ailleurs voilà vous pouvez utiliser aussi le MSM comme c'est juste pour l'entretien j'ai aussi de la tixi même s'il y a déjà un peu de vitamine C dans le freedom voilà consommer les produits forever et puis vivez heureux autre témoignage bonsoir à tous je crois que je suis entendu maintenant oui absolument ok donc je viens donner un témoignage des produits sur mes produits forever un témoignage récent c'est hier seulement j'étais allée dans un déplacement et à mon retour c'était des maux de tête atroce que je ressentais j'ai pris du trois comprimés de l'icium j'ai pris de l'absorbent C et vraiment je vois que la tixi là ne ne faisaient pas pour remer tout ce que je ressentais à mon retour j'ai également pris quatre j'ai lu l'article C et ça n'allait pas et je peux vous assurer que quand le CSG m'a recommandé le bit and pitch et on a mis de l'absorbent c'est une grande quantité d'absorbent c'est dedans ah je vous assure ce matin je me suis réveillé vraiment énergée j'ai oublié ces maux de tête là déjà à une heure du matin je me sens bien là j'ai de l'énergie à en revendre et là je suis prêt à recommander à tous ceux qui veulent vivre des expériences vraiment exceptionnelles sur les produits forever en un temps record d'essayer ces mélanges là et de nous donner leur retour en tout cas je suis très fier de connaître sur ces produits et la façon de les utiliser pour un meilleur résultat merci beaucoup oui je profite pour dire c'est que derrière le témoignage de Geneviève il y a aussi vous pouvez le percevoir que vous pouvez avoir les produits sous la main et ne pas savoir les utiliser pour obtenir le résultat et dire que ça ne marche pas d'où l'importance d'être dans les formations de suivre les témoignages et de les expérimenter ça ne vous paraît pas bizarre elle est revenue elle est allée justement amener des produits à sa maman et elle est revenue en me disant il y a des mots de tête moi j'étais surpris qu'elle n'avait pas des mots de tête parce qu'elle sait ce qu'elle va prendre elle est revenue plus tard me dit que ça n'a pas cessé j'ai dit bon si c'est ça alors prends un cœur d'alouest et puis amène de la sommeil si on mélange et c'est ça elle a eu affaire elle a pris quand vous prenez ça vous ressentez tout de suite une sensation d'aise faites ces expériences là comme je l'ai dit j'ai pris devant vous le freedom beaucoup vont croire que c'est juste un jeu ce n'est pas un jeu il ne faut pas seulement parler il faut démontrer les gens disent que les produits vont les depuis qu'on a commencé à faire consommer à dose adulte là vous avez entendu quel témoignage de quelqu'un qui a dit je me suis retrouvé à l'hôpital à cause de ça et quand on a parcouru le livre du docteur Bill Coates la dernière fois vous avez vu le témoignage de Bill Coates il a écrit qu'il a fait consommer des méga doses au fait on ne lit pas aussi assez on est trop connecté aujourd'hui et on a trop fait on a trop fait aussi de répéter quelque chose qu'on a entendu quelque part sans prendre le temps de vérifier en tout cas forever si quelqu'un ne s'assoit pas pour en jouir ce n'est qu'à lui à lui même qu'il fait du mal en tout cas personne ne m'arrête merci bonsoir c'est Jacob de Lyon je voulais faire un témoignage pour dire que toutes les formations de manager sous ces c'est une mine d'or j'ai écouté l'un de ces enrichissements où il y a un mot qui m'a fait sortir de mon sommeil dans cet enrichissement il disait que si une personne n'élève pas son son degré d'émotion elle ne serait jamais riche pourquoi je dis ça parce que moi d'un moment jeunesse tous mes parents tous les amis de mes parents disaient que je tenais pour devenir un homme d'affaires c'est-à-dire un homme de bien or comme vous savez quand on vient en Europe en venant à l'Europe on a des rêves mais compte tenu de certaines situations et bien ces rêves on les met dans le placard parce que les conditions de vie sont très dures et en me rappelant de ce que disait le manager d'Ossou je dis bon puisque moi maintenant j'ai rencontré Fort Vien pourquoi ne pas réveiller mes rêves qui étaient en flux et donc j'ai pris la décision en sortant de chez moi d'avoir toujours dans mes poches mes cas de visite de post-fetus et avec mon bidon jaune chez les amis peut-être que deux personnes se sont montées mais ça marche je n'ai plus peur maintenant je n'ai plus de crainte d'affronter les gens dans la rue qu'ils soient blancs ou noirs pour moi je vois cette personne comme un être vivant qui reste fille comme moi en tout cas les formations je répète les formations du manager d'Ossou c'est une mine d'or et maintenant il faut les appliquer pour avoir des résultats merci beaucoup manager d'Ossou et ta femme Geneviève merci beaucoup merci merci mon grand frère Jacob de Lyon bonsoir je savais que ma grand-sœur allait parler merci bonsoir moi j'ai disparu quelques jours à cause de la fête je veux témoigner sur une fois avant de rejoindre votre plateforme j'ai écouté en fait au début j'ai écouté ce que vous avez quelques enregistrements et une fois vous avez parlé de bidon jaune et absorbance pour la toux donc je l'ai essayé j'ai pris le gel d'aloe vera j'avais absorbance et j'avais commencé à consommer mais je pense que j'avais 60 ou 70 comprimés j'ai mis dans la bouteille de gel j'ai bu de la journée et c'était pour une toux et vraiment ma toux était complètement partie j'ai bu le bidon en une journée et franchement ça m'a fait du bien et je me suis dit que il y a quelque chose à réessayer et je vous entends même aujourd'hui je vous ai entendu parler de coeur d'aloe et j'ai assisté un coeur d'aloe récemment j'ai dit bon comme j'ai absorbance je vais encore le mettre dedans avant je n'avais pas des des informations sur ce genre de trucs mettre le comprimé dans nos bufables et voilà je l'ai essayé et je suis satisfaite merci beaucoup c'est mon témoignage d'aujourd'hui merci ok merci à tous pour vos riches contributions oui quelqu'un voulait parler ah bonsoir Yvonne vas-y bonsoir bonsoir oui c'est c'est petit frère Jean-Louis comment tu vas tout le monde se porte bien sur ce plateau j'aime toujours donner mon petit témoignage même si aujourd'hui je fais un témoignage personnel parce que ce que monsieur je pense que c'est Jacob qui qui est à Lyon je pense bien non qui a fait un témoignage quand on vit en Europe en fait on vit avec plein de rêves moi je suis venue en Europe il y a très longtemps avec plein de rêves que j'ai pas réalisé en fait pour moi-même parce qu'on se trouve on a plein d'embûches en fait contrairement à ce qu'on croit quand on est de l'autre côté on croit que c'est facile c'est pas facile du tout puisqu'on vous barre le chemin quel que soit le chemin surtout avant maintenant ça a changé quand même je peux dire que que des jeunes qui font des études aujourd'hui ils peuvent trouver un travail quand même voilà ça aujourd'hui oui mais il faut dire qu'il y a il y a 20, 30 ans 50 ans comme moi qui suis ici depuis une cinquantaine d'années c'était pas facile du tout donc mes rêves je les ai mis un peu à l'écart je me suis concentrée un peu sur mes enfants pour que eux ils réalisent leurs rêves et aujourd'hui bon je suis fière de ce qu'ils sont devenus mais je ne tient pas du tout à rester à partir disons avec mes rêves comme dit notre mamie Nana le cimetière est plein de livres non lus plein de rêves non réalisés donc aujourd'hui je tiens je tiens à réaliser des rêves que je n'ai pas réalisés ça n'a pas oui ça a une partie pour moi mais je suis fière de partir et de dire à mes petits-enfants surtout aujourd'hui non mamie a fait quelque chose donc je vois que Forever me donne cette opportunité de réaliser ce que je suis venue faire j'ai traversé l'Atlantique j'ai traversé l'océan pour venir jusqu'ici c'est pas pour me mettre sous terre avec des rêves enfuis donc c'était mon petit témoignage personnel d'aujourd'hui merci à toute cette plateforme merci à toi Jean-Louis de nous donner cette possibilité de nous exprimer merci beaucoup petit frère merci grand-sœur Yvonne Napoléon Hill a dit et je crois que Jean-Paul Niveau qui est son représentant sur notre plateforme aujourd'hui va confirmer que le simple fait d'avoir pensé à quelque chose est la preuve qu'il existe un moyen rendu disponible par Dieu pour l'obtenir une pensée est un fait donc n'oubliez pas vos rêves il faut les réveiller les faire prier voilà tout à fait merci beaucoup bonsoir moi je reviens pour une question je voudrais savoir quel protocole vous allez vous pouvez conseiller à quelqu'un qui a une tension passe une hypotension c'est à dire c'est une personne chaque fois quand on prend sa tension elle est dans les 10-6 ok souvent quand les gens sont en hypotension on leur demande de prendre des trucs sucrés hypotension hypoglycémie c'est pas pareil mais faire lui un mélange de gel et d'absorbency ce protocole là faire lui faire lui prendre ça mais s'il a fait des analyses tu peux me montrer ces paramètres et je verrai sur quoi sur quoi je vais agir ou simplement la personne me raconte un peu sa vie en écoutant sa vie j'ai souvent une inspiration j'ai une idée de comment certaines choses sont sont survenues et nos protocoles étant englobants souvent ça règle beaucoup de choses à la fois la synergie des produits ça règle beaucoup de choses à la fois vous pouvez consommer un vital 5 mais si la personne est obèse il faut lui faire perdre du poids forcément ok ok mais la personne n'est pas obèse elle est de poids normal si on peut le dire quand je dis même obèse je ne regarde même pas le poids je regarde la ligne les gens me trompent j'ai vu grâce à Suki elle disait qu'elle était mince bon effectivement elle est mince si je ne reconnais pas ça elle va me couper la tête il y a des gens qui mangent dans les eaux et qui prétendent qu'ils sont minces oui grâce à Lucy vous voulez parler ou bien elle a ouvert son micro je crois qu'on va s'arrêter qu'on va s'arrêter là grâce à Diagara je crois que vous me faites un faites un un engagement audio de la dame vous m'envoyez et je peux je peux en tenir compte pour lui élaborer un protocole sinon je ne je ne fais pas un protocole il faut attention hypertension je fais un protocole qui prend en compte tout un ensemble de mécanismes si c'est la personne que la personne a des a des insuffisances à certains niveaux à des dysfonctionnements à certains niveaux moi j'irai voir quels sont les organes qu'il faut fouetter pour pour l'aider ok c'est pas comme si les médecins les médecins vont voir un truc ciblé alors que nous on fait du drainage ok merci de toute façon on fait du détention voyer le cœur voyer les vaisseaux sanguins voyez même le rein parfois il y a un certain nombre de femmes qui sont concernées ok merci merci à tous rendez-vous à la tribune des femmes à notre cas nous attend là-bas excusez-moi excusez-moi petit frère petit frère pardon oui excusez-moi oui bonsoir oui je voulais demander parce que j'ai une personne excusez-moi je demande ça ici j'ai une personne qui a le cancer